John Berry, comment un metteur en scène américain peut s'intéresser à une réalité aussi typiquement française ? Parce que, premièrement, je crois que la vie, et des bases de la vie, est pareil partout, et que pour moi, l'histoire était ça qui m'intéressait, que je l'ai fait en film comme ça, mais pas avec la même façon, ailleurs, et que moi j'ai trouvé de raconter une histoire française après toutes ces années que j'ai vécues en France, c'était formidable pour moi. C'était vraiment quelque chose que j'avais toujours envie de le faire, et enfin j'ai eu la possibilité, avec une actrice, que je voulais vraiment faire jouer dans un film. Oui, mais il dit, c'est une actrice, c'est aussi sa femme, je dois dire. Et c'est aussi sa productrice. Parce que Myriam, depuis 4 ans, elle a découvert ce livre, elle a décidé que le film se ferait, elle a mis 4 ans à le faire. Ah oui, oui, oui. On était enfin d'accord sur un sujet, parce que c'est pas évident quand même. On était d'accord sur un sujet, mais l'histoire d'une femme, c'est pas facile. J'avais très, très, très envie de faire ce cinéma-là. Et enfin, on y est arrivé. Et alors, non seulement c'est une entreprise conjugale que ce film, mais en plus c'est une entreprise familiale, parce que vous avez en plus fait jouer dedans votre enfant. Ah oui, et ça... C'était pas le plus facile. Non, c'était pas le plus facile, parce qu'on avait besoin d'un enfant dans le film. Et que, enfin, Myriam m'a dit pourquoi pas Arnie, après on a cherché tout. Il s'appelle Arnie, et je dois dire qu'il est un acteur né, et que la tension sur le plateau était extraordinaire entre Myriam comme mère, et moi comme maître en scène. Parce qu'il était plus mon enfant, il était un acteur. Je voulais qu'il fasse ça et ça et ça. Et elle... Moi, je le protégeais. Elle le protège. Je le traite, elle aussi, comme comédienne sur le plateau. Mais là, il y avait une tension terrible, parce que chaque fois que je dis, il faut qu'il soit là, elle a fait tout un travail qui sera là. Une dernière question à Myriam Boyer, parce que vous avez remarqué beaucoup au théâtre, je crois, dans... Combats de neigres, voilà, c'est ça. Et de chiens. Et de chiens, de pêche-chérot. Oui, c'est ça. Et bon, le théâtre, le cinéma, c'est quoi ? Où vont vos préférences ? Non, parce que... Parce que là, vous avez l'air très, très enthousiaste pour le cinéma, pour faire des films, pour les produire. Oui, mais parce que je pense que ce qui est formidable, c'est de faire quelque chose de bien partout. Je crois qu'il vaut mieux bouder peut-être un peu le cinéma, peut-être un peu le théâtre, quand vous n'avez pas des belles choses à faire. Alors, je pense qu'il faut faire la télévision, mais que des belles choses. Des belles choses au cinéma, à la télévision, puis au cinéma, et partout. Et comme ça, vous avez une carrière qui vous convient. Merci. Est-ce que je peux dire un petit mot ? Oui, mais allez-y. Je voudrais dire, où est-ce que je peux regarder la France au fond des yeux ? C'est dans lequel ? Là, la caméra, là, voilà. Je voudrais leur dire qu'il faut absolument qu'ils aillent au cinéma. Je fais un appel, parce qu'ils aiment voir des films à la télévision. Tout le monde sait qu'on regarde les films à la télévision. Alors, je leur dis, je leur demande d'aller au cinéma, que dès qu'ils aiment un acteur, dès qu'ils ont une curiosité, qu'ils aillent pour le voir même à la télévision plus tard. Autrement, on n'aura plus le choix.